Agir, se mobiliser ensemble pour faire avancer la recherche, c'est le Téléthon qui est de retour, qui espère retrouver l'équivalent du niveau de promesse de dons d'avant la pandémie. On est ce matin autour de 9 millions d'euros dans la cagnotte. L'enquête RMC A quoi sert cet argent concrètement ? A qui est-il distribué précisément ? Bonjour Kevin Gasser. Bonjour Mathieu. Savoir et comprendre avec vous ce matin, vous avez échangé avec un chercheur dont les travaux sont financés par le Téléthon. Oui, avec le professeur Frédéric Relais, il dirige Translamuscle, un pôle de recherche médicale d'une centaine de personnes qui travaillent sur les maladies neuromusculaires, des maladies génétiques rares, aujourd'hui incurables, qui affectent le muscle. Le chercheur prend l'exemple de la myopathie de Duchesne. C'est un garçon sur 3500, ça va être des dizaines de milliers de personnes en France qui aujourd'hui n'ont pas de solution thérapeutique. Donc c'est des patients qui vont avoir une perte progressive de leur force, ils vont se retrouver en fauteuil roulant et puis après, ils vont avoir plus en plus de mal à accomplir les tâches de la vie courante, simplement même à respirer. Et donc nous, par exemple, on cherche des options pour réactiver la réparation dans le muscle de ces patients. L'association AFM Téléthon finance 30% du budget du pôle de recherche du professeur Frédéric Relais, des financements sans lesquels beaucoup de ces travaux ne pourraient pas être réalisés, insiste le chercheur. Mais est-ce que l'entièreté des dons des téléspectateurs vont à la recherche ? Une grosse partie, prenons l'exemple de l'an dernier. Le budget total des activités de l'AFM Téléthon s'élève à 103 millions d'euros en 2021, dont 86 millions de dons. Sur ces 103 millions d'euros, 45 ont été dédiés à la recherche médicale et à l'élaboration de traitements innovants. Une des dernières avancées en date, un médicament pour traiter l'amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire mortelle avant l'âge de 2 ans, un traitement qui a déjà sauvé 2000 enfants dans le monde. Et le deuxième gros volet de ce budget est consacré à l'accompagnement des malades et de leurs familles. Au total, 34 millions d'euros. Marie-Christine Loïs est la trésorière de l'association AFM Téléthon. Ce sont 3 millions de personnes concernées par une maladie rare en France. Ce sont des personnes qui vont être accompagnées par des services régionaux. Par exemple, les aider, les accompagner pour constituer les dossiers de demande pour du matériel, pour des équipements de maison ou simplement les accompagner au moment du diagnostic. Et le reste de l'argent, à quoi sert-il Kevin ? L'association a dépensé l'année dernière 22 millions d'euros, soit 21% du budget en frais de collecte et de gestion. Pour vous donner quelques exemples, l'affranchissement des promesses de dons, la production des 30 heures d'émission ou encore la mise en place des centres téléphoniques. Merci Kevin Gasser, enquête à retrouver sur rmc.fr. Merci. 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 Merci.